Bonsoir, élèves troncs communs, scientifiques et technologiques. Je vous propose un exercice concernant l'équilibre d'un solide susceptible d'être en rotation autour d'un axe fixe. C'est un exercice de synthèse qui vise à tester vos compétences et bien sûr votre savoir-faire en mécanique statique. Donc je vous présente l'exercice. Alors on a ici un montage constitué par soi-disant trois systèmes. On a une barre AB qui est de longueur L et homogène de centre d'inertie G. Donc puisqu'il est homogène, son centre d'inertie passe par son milieu. Alors cette barre est susceptible de tourner autour d'un axe fixe, delta, qui passe par son centre d'inertie J. Et cet axe est horizontal. Alors l'extrémité B de la tige est accrochée à un ressort d'aspect non jointif de constante d'errêdeur K égale à 100 Nm-1. L'autre extrémité A est accrochée à un fil inextensible et de masse négligeable. Inextensible, ça veut dire que le fil, lorsqu'il est tendu, sa longueur reste constante. Alors ce fil est engoulé sur la gorge d'une poulie. Alors cette poulie, qu'on va noter par P, qui est homogène et à son tour peut tourner autour d'un axe delta. Ok ? Donc voilà, je vais distinguer. Ici je vais mettre delta prime. Donc autour d'un axe delta prime, à son tour, il est horizontal. Alors on néglige les frottements entre les deux axes et les deux systèmes. Et aussi les frottements entre le fil et la gorge de la poulie. L'autre extrémité du fil, ok, elle est attachée à ce solide S de masse N égale à 0,5 g. Lorsque le système est en équilibre, S, le solide S et la poulie P, la tige ou bien la barre AB ainsi que le ressort se trouvent dans un plan vertical. Et la barre forme un angle que je vais noter par alpha avec la direction du fil, l'angle alpha égale à 45 degrés. Tandis qu'il forme un angle bêta avec la direction du ressort et cet angle bêta égale à 75 degrés. Bon, on va prendre G égale à 10 N par kg. La première question, on vous demande de calculer la tension du fil exercé sur le corps S. Ça veut dire qu'on va noter par T1 et la tension du fil exercée sur la tige, ok, ou bien sur la barre, au point A. Ok, alors donc pour répondre aux deux questions, on va considérer ces deux systèmes qui sont en équilibre. On va étudier l'équilibre de S et puis l'équilibre de P. Commençons par étudier l'équilibre de S. Faisons l'inventaire des forces exercées sur S. Alors S, il est soumis à deux forces. Son poids P et la tension du fil que je vais noter par T1. Alors puisque S est en équilibre, donc la somme de T1 et T2 égale à vecteur nu. Ça veut dire que T égale à P, égale à Mg. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que T égale à 5 N. Étudions maintenant l'équilibre de la poulie, ok. Donc on va commencer par faire le bilan des forces qui s'exercent sur la poulie. Alors il y a le poids P et la force exercée par l'axe delta prime, puis la tension du fil qui s'exerce de ce côté et la tension du fil qui s'exerce de l'autre côté. Donc je vais vous présenter ces deux tensions. Alors cette tension, on va la noter par T1 prime, voilà. Et l'autre tension, on va la noter par T2 prime. Alors on sait tous que toujours les tensions du fil, leur direction est confondue avec le fil. Et en même temps, je vais représenter la force qu'on cherche à déterminer son intensité, c'est la tension du fil exercé, ça veut dire la force exercée par le fil sur la barre en point A. Alors voilà cette tension, je vais la noter par T2. Puisque la poulie est en équilibre, donc la somme algébrique des moments de toutes les forces qui s'exercent sur la poulie est nulle. Bon, le moment de P égale à zéro. Pourquoi ? Parce que P passe par l'axe de rotation, ok ? Puisque l'axe de rotation traverse la poulie au point O qui représente le centre de gravité de la poulie. Et puis la force exercée par l'axe de rotation égale à zéro, puisqu'il n'y a pas de frottement. Il reste les deux moments, le moment de T1 prime et le moment de T2 prime qui ne sont plus nus. Donc essayons d'exprimer ces deux moments. Alors on a le moment M delta de T1 prime égale à... Donc puisque la force T1 prime est susceptible de faire tourner la poulie dans le sens positif choisi, alors ce moment est positif. Et la distance qui sépare l'axe de rotation, ok, de l'axe de la direction de la force, ou bien la ligne d'action de la force, c'est le rayon de la poulie que je veux noter par R. Donc le moment M delta de T1 prime égale à R, ou bien je commence par l'intensité de la force, T1 prime fois R, R étant le rayon de la poulie. Puis le moment de T2 prime, M delta de T2 prime égale à l'intensité de la force T2 prime, multipliée par le rayon R. Et puis la force T2 prime, ça veut dire le fil, lorsqu'il exerce la force, donc il a tendance à faire tourner la poulie dans le sens inverse du sens positif choisi. Donc ce moment-là est négatif. Ainsi, la somme de ces deux moments égale à zéro, ça veut dire M delta de T1 prime plus M delta de T2 prime égale à zéro. Ok ? Donc lorsque je substitue chaque force par son expression, je simplifie par R, je trouve finalement que T2 prime égale à T1 prime. maintenant on va lier ces deux intensités avec l'intensité T1 et l'intensité T2. Donc la tension T2, ok, c'est quoi ? C'est la force exercée par le fil sur la tige ou bien sur la barre au point A. Et en fait, c'est cette tension qu'on cherche. Alors là, on va exploiter le fait que le fil est inextensible. Alors donc, puisque le fil est inextensible, ça veut dire qu'il transmet la force sans changer son intensité. Il peut changer la direction, le sens, mais l'intensité de la force ne la change plus. Ça veut dire que, puisque le fil est inextensible, alors T1 égale à T1 prime et T2 égale à T2 prime. Ainsi, donc T1 égale à T2. Donc application numérique, T2 égale à 5 numérants. La question 2, on vous demande de donner les différentes forces qui s'exercent sur la barre AB. On a tout d'abord la force T2 qu'on vient de calculer son intensité. La deuxième force, c'est la tension du ressort que je vais noter par T3. Voilà donc T3, donc qui a une direction de l'axe de ressort. Donc voilà T3. Et puis la troisième force, c'est son poids. Et la quatrième force, c'est la force exercée par l'axe delta sur la tige. Voilà donc les quatre forces. L'avant-dernière question, on vous demande de déterminer l'intensité de la tension T3. Ça veut dire la force exercée par le ressort sur la barre AB. Donc là, puisque la barre est en équilibre, ça veut dire que la somme algébrique des moments de toutes les forces s'exerçant sur la tige AB égale à zéro. Le moment du poids égale à zéro. Pourquoi ? Parce que le poids P, il passe par l'axe de rotation. Le moment de la force exercée par l'axe de rotation égale à zéro, puisqu'il n'y a pas de frottement. Ou bien les frottements sont négligeables. Les seuls moments qui ne sont plus nuls, c'est le moment T2 et le moment T3. Alors pour calculer, exprimer ce moment, je vais reprendre le schéma uniquement de la tige pour ne pas condenser la figure. Et comme ça, je vais expliquer comment on va déterminer le moment de la force T2 et le moment de la force T3. Donc commençons par exprimer le moment de la force T2. Donc M delta de T2 égale. Alors tout d'abord, on vérifie si la force T2 tend à faire tourner le solide dans le sens positif choisi ou bien dans le sens inverse du sens positif choisi. Donc en voyant que la force T2 a tendance à faire tourner la tige vers ce sens. OK ? Parce que sur l'action de T2, OK ? la tige va faire ce mouvement-là, ce mouvement de rotation. OK ? Donc on voit bien que le sens positif choisi est opposé ou bien est inverse au sens dans lequel la force T2 peut faire tourner la tige. OK ? Ça veut dire que le moment de T2 est négatif. Voilà. Donc égale à moins. Fois la tension T2 fois la distance D. et on avait dit que la distance D c'est la distance qui sépare la ligne d'action de la force à l'axe de rotation delta. Alors l'axe de rotation delta, il est vertical. OK ? Pardon, il est horizontal. Donc on cherche le point qui appartient à cette direction la plus proche de G. OK ? Alors donc pour trouver ce point qui nous permet de trouver la distance, je fais projection tout simplement orthogonale de G sur donc je prends mon équerre voilà et je projette G sur la direction de la force. OK ? Et voilà donc la projection. Voilà ce point-là donc que je vais noter par H. Donc la plus courte distance entre la direction de la force et l'axe de rotation OK ? C'est la distance H, G. OK ? Alors donc voilà cette distance ici G la perpendiculaire. Maintenant on va exprimer cette distance en fonction de l'angle alpha et de la longueur de la tige. OK ? alors donc D égale H ou bien GH c'est la même chose GH et je note que H est la projection orthogonale de G sur la direction de la force. On voit bien ici que la distance D GH donc alors si je considère ce triangle le triangle donc H G et là j'ai le point B ou bien A pardon voilà le point A alors c'est un triangle rectangle voilà l'angle qui a pour mesure 90 degrés alors donc pour l'angle alpha ce côté-là H G représente l'opposé OK ? Et ce côté H G représente l'hépothénuse OK ? Donc la relation qui lie l'hépothénuse et l'opposé c'est sinus ou bien la fonction c'est la fonction sinus donc on a sinus alpha égale à l'opposé donc D divisé par l'hépothénuse H G et l'hépothénuse H G égale à L sur 2 ça veut dire la longueur de la tige divisée par 2 on a dit que la tige elle est homogène donc G se trouve forcément au milieu de la tige alors donc sur L sur 2 et finalement donc D égale à L sur 2 sinus alpha alors ainsi on a le moment M delta de T2 égale à L égale à moins T2 fois L sur 2 sinus alpha maintenant on va exprimer le moment de la force T3 M delta de T3 elle est positive parce que voilà sous l'action de T3 donc la tige fait ce mouvement là ou bien cette rotation donc elle est le même sens que le sens positif choisi alors donc ce moment là il est positif qui est égal à T3 fois la distance D' et la distance D' donc c'est la distance qui sépare la direction de la force à l'axe de rotation donc on fait la même chose qu'on a fait ici je projette G sur la direction de la force T3 alors donc je prends mon équerre et je projette voilà donc voilà le point que je vais noter par H' et voilà la distance voilà donc ici j'ai l'angle droit ici H' donc je dois exprimer voilà donc la distance c'est la distance GH' et on voit bien que cette distance GH' ok si je considère ce triangle là le triangle H là j'ai le point B G donc c'est un triangle rectangle donc ce côté là qui représente la distance GH' c'est le côté opposé par rapport à l'angle bêta ça veut dire que sinus bêta égale à des primes sur sur G B et G B c'est L sur 2 et finalement donc des primes égale à L sur 2 sinus bêta ainsi donc le moment de cette force T2 égale à L sur 2 pardon je commence par l'intensité de la force égale à T3 fois L sur 2 sinus bêta maintenant en appliquant le théorème de moment sigma M delta des forces extérieures égale à 0 implique que donc on a dit que le moment de R' égale à 0 le moment de P' égale à 0 donc il reste le moment M delta de T2 plus M delta de T3 égale à 0 je substitue chaque moment par son expression et je trouve donc le moment M delta T3 c'est T3 L sur 2 sinus bêta plus pardon moins T2 L sur 2 sinus alpha égale à 0 donc je simplifie par L je simplifie par 2 et je trouve finalement T3 sinus bêta égale à T2 sinus alpha donc finalement alors moi je cherche T3 alors T3 sera égale à T2 sinus alpha divisé par sinus bêta voilà l'expression donc du moment bien de l'intensité de la force T3 donc en faisant une application numérique on trouve T3 égale 3,55 N la dernière question on vous propose de calculer l'allongement du ressort delta L on avait vu que la tension du ressort est proportionnelle à son allongement et le coefficient de proportionnalité c'est la constante du réveur ça veut dire que T3 égale à K fois delta L ça veut dire que delta L égale à T3 sur K voilà en faisant une application numérique donc on trouve que delta L égale 3,6 centimètres en fait on va trouver delta L en mètres et on l'a converti en centimètres et qui